Ma mamie, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va rapidement parler un peu de Goadid, ok, et de la notion de Mass Assignment. Rappelez-vous, lorsque je viens au niveau de modèle, event.php, on avait mis ici fillable et précisé ici les champs qu'on pouvait ici filer en quelque sorte, pour éviter d'avoir une exception de type Mass Assignment Exception, ok. Mais pourquoi on avait fait ceci ? Pourquoi on était obligé ici de préciser ce fillable-là ? Ce qu'on avait dit c'est quoi ? C'est que si on essaie ici d'utiliser ici create, et on utilisait par exemple ici $RequestAll, pour avoir accès ici à tous les différents paramètres et leurs valeurs, donc laissez-moi juste vous montrer à quoi correspond ici $RequestAll, donc je vais faire un petit DD de $RequestAll comme ceci, et je mets ici un point et virgule, on va venir ici actualiser, je vais faire créer, vous allez voir lorsque je vais valider, là il faut que je mette quelque chose, si je valide, si je valide, vous voyez, on a ici tous les différents champs et leurs valeurs au niveau d'un tableau. Donc là on a le token, et puis voici la valeur, on a le title, la valeur, la description, la valeur. Le truc c'est quoi ? C'est qu'on peut modifier le code HTML. Donc si quelqu'un fait ici, donc si quelqu'un inspecte par exemple ceci, et il rajoute un input lui-même, juste pour vous le montrer, je vais essayer par exemple de prendre ceci, et le dupliquer. Donc j'ai la possibilité de faire ici copier le HTML, et également ici essayer de coller ceci. Ok ? Donc pour le coller ce sera très simple, je fais également un petit clic ici, je vais faire coller, donc il y a normalement un paste, n'est-ce pas ? Voilà, je peux faire paste HTML, je vais faire as first child, et il va coller ici ceci. Vous allez voir maintenant on aura ici deux champs. Et l'utilisateur il peut s'amuser par exemple à venir ici, lui-même, ok ? Il va modifier ceci, en lieu de place de lui donner comme nom title, il va donner comme nom par exemple is admin, et puis comme valeur, il va mettre par exemple à ce niveau-là ici true, ok ? Donc si vous faites ici request all, juste pour vous le prouver, vu que j'ai modifié ceci, et je valide, vous voyez maintenant ce qui est au niveau de request all. Vous avez ici le titre, vous avez le token, mais vous avez également is admin qui a true, et la description ici qui a ceci. Ce qui veut dire que si on avait mis à ce niveau-là request all, et puis on suppose que par exemple ici c'était un modèle user, et il existait bel et bien ici au niveau de notre table, un attribut ici is admin, automatiquement l'utilisateur il allait devenir admin, ok ? Il allait donc aller au niveau de la page où il peut modifier son profil, faire ce que je viens de vous montrer, et il devient admin, il pourra tout faire au niveau de votre site web, modifier des trucs, supprimer des trucs, ainsi de suite. C'est pourquoi à ce niveau-là, on utilise ici fillable, ce qui fait que même si on a is admin a true qui a été rajouté, nous on a dit que c'est uniquement ici le titre et la description qu'on peut ici filer. Donc lorsqu'on va faire ici create, la ravelle est assez intelligente pour comprendre que ce qu'il doit garder à ce niveau c'est uniquement ici title et ici description. Il ne va pas ici prendre en compte is admin true, ok ? Donc en réalité si vous voyez ce qu'on avait précédemment, ce qui était ici, oups, ce qui était à ce niveau-là, jamais on n'aura ce problème-là, parce qu'ici on avait nous-mêmes donné explicitement ce qu'on voulait ici modifier, les attributs, leurs valeurs, les attributs, leurs valeurs. Donc même s'il avait mis is admin a true, bon, ça n'allait faire aucune chose ici, cela n'aura aucun effet, parce que là vous voyez, c'est seulement le title et la description qu'on a précisé qu'il faut ici modifier. Donc ce que je vais vous dire par là, c'est que si vous savez que vous n'allez jamais utiliser ici request all, ok ? Vous n'avez pas vraiment besoin ici de fillable, ok ? Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre par exemple ici guarded. Donc je vous avais dit que guarded, c'est le contraire ici de fillable. Fillable vous permet de dire quels sont les champs qu'on peut filer. Guarded vous permet de dire quels sont les champs qu'on ne peut pas essayer filer, ok ? Donc nous on va mettre ici guarded à un tableau vide, ce qui veut dire qu'on peut tout filer en grosso modo, ok ? Donc si vous savez que vous n'allez jamais utiliser ici request all, vous pouvez toujours mettre ici ce guarded là à un tableau ici vide. Et vous allez voir si je remets à ce niveau là ce qu'on avait, vu qu'on n'a pas utilisé request all, on va venir ici au niveau de cette page là, tenter de mettre disons événement, je ne sais pas, 7 par exemple, on va mettre ici super event set, on n'aura pas d'erreur de mass assignment parce qu'on a dit qu'on peut tout filer. Et vous allez voir si cela fonctionne, on a l'événement set qui est rajouté. Le créateur de la ravelle c'est ce qu'il aime, ok ? A ce niveau là vu que lui il n'utilise jamais request all, ce qu'il fait par défaut il va mettre ici tous ces guarded ici à des tableaux vides pour chacun de ces modèles. Donc en lieu de vous fatiguer à dupliquer ce code là, ce que vous pouvez faire c'est quoi ? Au niveau de app model, vous pouvez créer ici vous même votre modèle de base que vous allez appeler par exemple ici base model, ok ? Il va vous de choisir le nom que vous voulez. Ce sera à quoi ? Ce sera à ce niveau là une classe. Donc je vais mettre ici base model. Il faudra préciser ici le namespace. Donc le namespace ce sera app model. Vu que ce fichier là se trouve dans app model. Et puis on va faire en sorte que base model hérite ici de modèle, ok ? Donc je vais dire que base model hérite ici de modèle. Il va nous falloir importer ce modèle là, shake et bam ! Et là je vais mettre ici ceci. Maintenant au niveau de chacun de vos modèles, en lieu de place d'hériter ici de modèle, vous allez hériter ici de base model, ok ? Et vu que vous héritez maintenant ici de base model, lui-même qui hérite ici de modèle, donc vos modèles vont rester ici des modèles Eloquent. Mais à ce niveau là, tous vos modèles ici auront ce mishibushi là, vu qu'ils vont hériter ici de cet attribut protected là. Rappelez-vous lorsque vous avez ici protected, cela permet de dire que ces attributs là, ou bien ces méthodes là, seront accessibles à l'intérieur de cette classe, mais également à l'intérieur des classes fichiers. Et vu que event c'est une classe fichier de base model, vu que event hérite ici de base model, donc à ce niveau là, c'est comme si on aura ici Guarded, qui sera tout simplement un tableau vide, ok ? Et vous pourrez faire de même pour chacun de vos modèles, en lieu de place d'hériter ici de modèle, vous héritez de base model. Donc ça peut être intéressant également de créer un modèle de base, si vous souhaitez ici partager certaines fonctionnalités entre vos différents modèles, ok ? Mais là, juste pour vous prouver que tout continue de fonctionner, on va tenter de créer un nouvel événement, qu'on va appeler ici événement ici 8. Je vais copier ceci collé, ok ? Ce sera super event 8. On valide, cela fonctionne. On va le modifier également. Je vais mettre ici updated. Copier ceci, coller à ce niveau là. Et vous voyez, shake et bombe, cela fonctionne sans problème. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Moi, personnellement, je n'aime pas ici avoir ici Guarded à un tableau vide, ok ? Je préfère explicitement dire ce qu'on peut filer. Dans ma tête, c'est beaucoup plus clair, et puis je suis beaucoup plus confiant. Mais libre à vous ici d'utiliser cela, si vous savez que vous, vous n'allez jamais utiliser Request All. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada